Un des intérêts, c'est que c'est une culture assez simple. Il faut réussir le semis et la lever. Une fois que ça s'est réussi, globalement, après, il n'y a pas grand-chose. Un jour de juin, dans le sud de l'Oise, Philippe Pluquet, chargé d'expérimentation Noriap, observe la levée de la chia avec Philippe et Dominique Budin, agriculteurs. Le premier travaille sur les cultures innovantes. Les seconds sont spécialisés en semences. L'intérêt de la chia, c'est une petite graine très à la mode. Le marché en demande. Ça fait une tête d'assolement de printemps, qui est tolérante aux conditions sèches. Donc ça fait quand même beaucoup d'atouts. Sur le papier, aujourd'hui, le 22 juin, c'est des atouts sur le papier, mais justement, qu'on cherche à vérifier. Innover, c'est aussi travailler à la construction de filières. Le chanvre en est un exemple. La coopérative visait des débouchés possibles en paille, graines et fibres. Son intérêt sur le terrain, il n'a pas besoin de protection contre les maladies ou ravageurs. C'est ce qui a motivé Mathieu Devienne quand il a décidé d'être partenaire de la toute première expérimentation il y a trois ans. Pour nous, en bio, une culture qui est intéressante dans le sens où on est sur un sol qui est relativement propre une fois le chanvre récolté. La récolte, c'est à l'automne. La grande difficulté, c'est de choisir le degré de maturité idéal des graines sur des ampes, parfois très hétérogènes. Il a fallu aussi ajuster la taille de la coupe, la résistance du matériel à un végétal très fibreux. C'est là la force du groupe, la SOMAT a apporté tout son savoir-faire pour essayer d'adapter l'outil à la culture. Complication supplémentaire, la paille doit rouir un peu avant d'être pressée. Pour le rouissage, la météo est un facteur essentiel. Après trois cycles, malgré toute l'énergie dépensée pour adapter la culture à notre terroir, il reste des freins. La marge brute n'est pas à la hauteur des espérances. Plus à l'ouest de la Somme, dans les terres sableuses de Pontoil, Maxence de Coignac travaille pour un industriel spécialisé dans la production de pigments naturels. Ce jour-là, chez un adhérent, il prélevait des échantillons pour voir si la betterave contenait suffisamment de pigments rouges à ce stade de maturité. Les surfaces pour cette année 2022 sont restreintes. On teste plusieurs types de colorants. Il y a également de la carotte, que l'on fait également chez Noriap, qui va être notre deuxième récolte cette année. Ce sont des choses qui se mettent en place petit à petit et sur lesquelles on espère un développement un peu plus important dans les années à venir. Ce silo-là, allant près les corsins, c'est un peu le couteau suisse de Noriap. Celui où l'on gère les semences fourragères. Celui qui permet de sécher en petites quantités, qui accueille les cultures expérimentales ou spécifiques. Ou celles qui n'étaient pas dans les habitudes il y a dix ans, mais qui se développent, comme le tournesol ou le sarrasin. On a 40 caisses. Donc on peut, si on pouvait, on peut sécher 40 lots différents en même temps. Et 40 espèces également. On a séché de la caméline, de la lentille, de l'épautre, du chanvre, un petit peu de ce genre. Et toutes nos espèces de semences fourragères spécifiques à SFP. Diversifier pour aider les agriculteurs à trouver de nouvelles marges. Mais aussi pour s'adapter aux défis du réchauffement climatique, à la problématique d'amélioration du bilan carbone, ou allonger les assolements, pour répondre aux enjeux de la réforme de la PAC. En quantité, on sait qu'on aura moins d'innovation. C'est plus dur aujourd'hui pour homologuer une matière active. On sait aussi que les demandes sont sociétales. Elles vont quand même vers moins de produits. Donc du coup, ça nous oblige à trouver et à mettre en place, à évoluer vers d'autres solutions. Ou des solutions qu'on connaît déjà depuis longtemps. Mais on sait qu'il y a une place importante qui est donnée à l'allongement des rotations. Et ça, c'est dans l'ADN de Noriap. Ça a toujours été dans l'ADN de Noriap, de construire des filières à valeur ajoutée. Donc on est dans notre rôle. Et donc on le fait. Et on sait que la solution, ça ne va pas être de trouver la culture universelle. Ça, ce n'est pas possible, sinon tout le monde l'aurait trouvée. Donc nous, notre rôle, c'est de trouver ces filières qui vont s'adapter, répondre à un maximum d'agriculteurs et surtout s'adapter à nos problématiques de territoire. De retour dans l'Oise. Au cours de l'été, la TIA a eu le temps de fleurir. De jolis pétales tout bleus, régulièrement répartis. À la toute fin du mois d'octobre, le jour de la récolte est arrivé. Première étape, on fauche. Et deuxième étape, quelques jours plus tard, on moissonne les Andes. Alors ? Ah ouais, quand même ? Apparemment, ils sont content. J'ai beaucoup de grès. Si on arrive à récolter la flèche, on va pas... On va vraiment récolter. Et c'est la bonne surprise. Enfin, ce n'est pas une surprise, parce que c'est le résultat du travail. Mais franchement, si on nous avait dit ça du premier coup... On avait 100 mètres sur 3 mètres. Ce n'est pas les meilleures conditions. En plus, il y en avait encore du... Il y en a un petit peu du... Oui, ça se faussait. Le pas mûr et tout ça, voilà, le long. Donc, c'est... Ouais, c'est assez fabuleux. Je suis... Et c'est pas... Il n'est pas humide, en plus. Ça n'a pas l'air trop, trop humide. Il faudra ensuite confirmer dans d'autres terres. Les cultures innovantes dans l'esprit Noreap, c'est apporter la force du groupe pour produire de l'expérience au service des agriculteurs. Développer de nouvelles cultures quand elles en valent la peine, comme semble le montrer la Tchia, les écarter si elles ne laissent pas espérer un rendement solide, comme le chanvre, et finalement construire l'avenir ensemble. Sous-titrage ST' 501